C'est ma TV, vous présente la chronique culturelle. À la chronique culturelle cette semaine, on va parler cinéma, dans quelques instants avec les arts de la scène et c'est-à-la-montagne, mais tout d'abord avec la réalisatrice Laurence Coty Collins, dont le film Bangalow paraîtra ce vendredi 7 avril. Le film Bangalow arrive sur les écrans le 7 avril prochain. Pour en parler, j'ai avec moi la réalisatrice et co-scénariste Laurence Coty Collins. Bonjour! Bonjour! Je suis avec Coco! Oui, tout mignon! Pour ceux et celles qui n'ont pas encore vu le film, ce qui est probablement votre cas, alors il y a un chien aussi dans le film. C'est ça, mais ce n'est pas le mien. Non, ce n'est pas lui, mais il est tout aussi mignon. Madame Coty Collins, j'aimerais que vous nous parliez de vous, parce que vous n'êtes pas une nouvelle dans la réalisation. Non, non, non. Moi, ça fait très longtemps que je réalise. J'ai 40 ans et j'ai commencé à faire des courts-métrages, j'avais 20 ans. Donc, j'ai fait énormément de courts-métrages. Et «Bungalow », c'est mon deuxième long-métrage. J'ai sorti « Écartée » en 2016 également. Oui, « Écartée » qui avait eu une belle réponse du public. « Prix du public » bronze au meilleur film canadien pour la 20e édition de Fantasia. Deux nominations au Gala Québec Cinéma Iris aussi. Oui. C'est une belle réception, ça. Oui, oui, oui. C'était quand même un film fait avec pas trop de moyens. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un film qui a fait beaucoup de salles de cinéma. Puis, tu sais, la distribution, c'est le nerf de la guerre. Puis quand on a moins d'argent pour faire un film, ça a un impact aussi sur le budget de distribution. Donc, « Écartée », c'est vraiment un film qui a tourné beaucoup moins que ce que s'annonce « Bongalow ». Oui, parce que « Bongalow », vous avez toute une distribution d'acteurs aussi. Oui, j'ai la chance d'avoir eu des acteurs exceptionnels qui ont embarqué dans mon délire. Franchement, j'en reviens pas. Les gens étaient super motivés. Le monde lisait le scénario et disait « Wow, ça me tente d'embarquer ». J'étais comme « Oh my God ! » Ça fait que j'étais très touchée. Franchement, j'ai été gâtée par la vie. Peut-être que vous pourriez nous parler des interprètes qui ont été choisis pour « Bongalow ». On a Sonia Cordeau qui joue Sarah. Guillaume Cyr qui joue Jonathan. On a la participation de Sylvie Léonard qui joue la mère de Sonia Cordeau. On a Geneviève Schmitt, Ève Landry. J'en ai plein d'autres. Alain Zouvy, Martin Larocque. On a également Anaïs Favron. J'ai même un ancien candidat d'occupation double, Sandrick, qui avait été finaliste l'année d'occupation double Bali. Puis là, j'ai plein d'autres acteurs. Mais là, vite comme ça, j'ai Benoît Moffette aussi. Puis d'autres, d'autres. Oui, il y en a vraiment beaucoup. Des acteurs très connus. C'est intéressant parce que c'est un film quand même un peu underground que vous avez fait. Ben, underground, moi mon pari, tu sais, parce qu'il y a le cinéma commercial, puis il y a le cinéma d'auteur. Mais moi, je suis une personne qui réalise beaucoup de télévision. J'ai fait six ans d'un souper presque parfait, du occupation double, j'ai fait du canal vie, des magazines de déco, j'ai fait toutes sortes de choses. Puis je suis une grosse consommatrice de télévision. Et je fais du cinéma d'auteur, mais mon désir, c'est de parler aux gens comme moi qui écoutent les programmes que moi j'écoute. Donc, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait un film pour tout le monde. Fait que oui, c'est une facture particulière, puis on n'est pas habitués de voir ça. Mais en même temps, mon pari, c'était de faire un film original, mais qui s'adresse vraiment au même public qui écoute un souper presque parfait, puis les émissions que j'aime réaliser. J'aimerais que vous me parliez de votre scénario parce que vous êtes co-scénariste d'ailleurs de Bangalow. Oui, c'est l'histoire d'un couple qui s'achète la maison de leur rêve. En fait, c'est vraiment la maison qui pouvait se payer, c'est-à-dire une cochonnerie qui est toute à rénover. Et c'est une descente aux enfers, c'est vraiment un cauchemar. C'est pas des gens qui ont les moyens financiers de leurs ambitions, puis qui n'ont pas non plus les compétences nécessaires pour attaquer un aussi gros projet. Donc, c'est vraiment une spirale de mauvaises décisions qui s'enchaînent. Donc, c'est une comédie dramatique avec un peu de code de thriller, un petit peu de code de l'horreur. Il y a des moments très comiques, puis il y a des moments très dramatiques. Donc, moi, j'aime dire que je fais du cinéma fusion. Donc, Bangalow, c'est vraiment la conquête du rêve américain, la conquête de la banlieue, de la maison à tout prix, puis d'essayer d'avoir l'espèce de vie parfaite que Walt Disney nous a mis dans la tête. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Il faut que les princesses, on trouve notre prince charmant. Puis, bon, moi, j'ai de la difficulté avec ça. Ça m'a beaucoup confrontée parce que moi, je n'ai pas du tout atteint ça dans ma vie. Donc, j'ai eu envie de faire un film qui parlait de ça. Alors, Bangalow est disponible à côté, je vous le disais, du 7 avril. Un film co-scénarisé et réalisé par Laurence Côté-Collins qui est avec nous ce matin. Bonjour, merci énormément d'avoir été avec nous, justement. Puis, bien, on souhaite longue vie à Bangalow. Bien, ça m'a fait plaisir. Hein, coucou? Merci. Salut, je m'appelle Sarah Ménard. Mon chum Jonathan et moi, on vient de s'acheter la maison de nos rêves. Sam, c'était moins crotté que ça qu'on a visité. À cause de la lumière. Il y avait des meubles. Non, j'ai vraiment hâte, quoi, comme au Céline-Ou. C'est un petit coup à donner, là, puis après ça, « Leaving the dream » à Steve. Tu sais, mon ami Val, là, les autres, là, voulaient qu'ils changent la tuyauterie en plombe, parce que ça, c'est super poisson, hein. La dernière nouvelle, elle se prostituait à Kingston. Fait que... On va te faire tes petits traîneurs, là. Hé, ça marcherait, ce modèle-là? Bien, avec vos chars, mon char. Chris, c'est bien facile quand t'as de l'argent, hein? Tout est beau. Bien, justement, Steve, il coûte rien. Si t'as qu'à ouvrir les murs, c'est bien changé la tuyauterie, c'est tout en plombe, celui-là. Je sais pas si c'est qui l'imbécile qui vous a installé ça, mais la trappe d'aération n'est pas connectée avec l'extérieur. Mais le plâtre, tu pourrais le faire toi-même, vous sauveriez là-dessus. Toi, c'est faire du plâtre? T'es moyennement compétent, bien ordinaire. T'sais, Joe, c'est pas le crayon plus aiguisé de la boîte, mais c'est quand même un bon goût, là. Vous dormez encore dans le salon? Chris, t'es même pas capable de pisser une porte d'armoire dans le bon sens. Sacrément! Tu joues encore avec des épais à mousse. T'es capable de devenir un homme? T'as pris qu'on a décidé d'acheter cette maison-là? C'est comme tout ce que je faisais, c'était un style nard! C'est une beauté intemporelle. Tu pourrais être sur une peinture qu'on t'accroche dans le musée. En tout cas, moi, je t'accrocherais sur mon mur n'importe quand. C'est là que je ferme, tant qu'il reste ta gueule. On a 30 000 pieds à la cadette! C'est un tirelite, t'as des petits mamelons. Hein? Moi, tu dis ça dans tout le monde? Hé, toi! C'est quoi? Si tu dis, c'était une capitaliste pourrie. Tout ça, sur le bord de sauter. L'hiver, c'est la couleur de la chance. Comme ça qu'on voit jamais le bout avec les amours. Vous devriez vous inscrire à Décou à Gogo. Ça ne vous coûterait pas une semaine pis qu'il se passerait à la TV. Si le beau Jean-François va en aller briller partout dans la chambre! Euh, Sarah, tu connais notre homme à tout faire. Le beau Jean-François... Ouais, je pensais qu'il était gay! Mais non, il est pas gay! Moi, je suis sûr qu'il faut un stop! Ah! Trois enfants! Ah, ben là, il faut plus! Alors, c'était la réalisatrice Laurence Côté-Collins qui nous parlait de son film «Bungalow» qui arrive sur les écrans ce vendredi 7 avril. Et il y a des films ici aussi du côté des arts de la scène. On va commencer avec un film américain, Cynthia. Oui. Mais il y a des films québécois aussi que vous allez présenter très bientôt. Oui, ça s'en vient. Deux films québécois qui s'en viennent à l'affiche. Mais tout d'abord, on est dans la semaine de Creed 3e. En fait, le 3e volet de Creed. Donc, c'est présenté jusqu'au 6 avril, donc jusqu'à jeudi. Sinon, on tombe justement avec un des premiers films québécois, «La cordonnière», présenté du 7 au 13 avril prochain. C'est un film qu'on nous avait demandé quand même beaucoup. Donc, il sera là pendant une semaine. Ça vaut la peine de venir le voir. Les critiques sont très bonnes. Je n'ai pas vu le film, mais les critiques sont excellentes. Ce serait l'histoire de la première cordonnière québécoise, une femme qui était libérée avant son temps. Totalement. Et par la suite, on revient au film américain avec une petite comédie. Non, c'est pas vrai. Non, non. Donc, John Wick, le chapitre 4. Donc, je ne sais pas si c'était une amatrice de... Je l'ai vu. Oui. Il est excellent. Il est excellent. Si vous aimez les films d'action, ce n'est... Bien, vous connaissez les John Wick. Ce n'est que ça. Des batailles d'un bout à l'autre. Ça en devient drôle. Mais il y a vraiment des beaux clins d'oeil et des belles idées au niveau des batailles. Je ne sais pas comment ils vont faire pour passer à l'autre étape. Tu es en train de nous dire qu'il va y avoir un cinquième volet. Non, non, non. Il n'y aura pas de cinquième volet, mais je parle de tout le cinéma d'action. Ok. Génial. Ce ne sera pas facile de passer par-dessus ce film-là. Donc, effectivement, John Wick qui arrive à notre écran le 14 avril prochain. Donc, il sera présenté du 14 au 20 avril. Donc, une semaine complète. Et après avoir présenté John Wick, on revient au cinéma québécois avec nul autre que Crépuscule pour un tueur, que tu avais reçu en entrevue, d'ailleurs, je crois, il y a quelques semaines. Oui. J'avais reçu le réalisateur. Donc, Éric. Vraiment un film intéressant avec Éric Bruneau. Voilà. Excuse-moi. Donc, ça sera présenté du 21 au 26 avril prochain. Toujours là, c'est une semaine complète, mais on fait une petite pause durant cette semaine-là pour présenter les aventuriers voyageurs. Et cette fois-ci, c'est du côté de la Gaspésie qu'on voyage, donc les 23 et 24 avril prochains. Et du côté de la Gaspésie, en fait, on va, oui, voir les grands lieux que tout le monde connaît, probablement que tout le monde a déjà visités, mais on va voir aussi certains lieux gardés secrets. Donc, belle façon de découvrir la Gaspésie. Et tu as aussi du cinéma optimiste le 22 avril. Excuse-moi, j'étais en train de l'oublier. Donc, une seule représentation de Sacré Momie, le samedi 22 avril, en après-midi. C'est un cinéma optimiste, effectivement. Donc, les 50 premières personnes de 17 ans et moins, c'est un billet qui est offert gratuitement par le Club Optimiste. Donc, il faut vraiment se présenter directement au cinéma pour avoir ces billets-là. Côté spectacles, on est gâtés, encore une fois. On commence avec deux spectacles complets. Oui, donc, en fait, c'est vrai, juste un petit rappel que ce vendredi, il n'y a pas de Christian Bégin. Non, c'est vrai. Donc, c'était prévu le 7 avril, mais ça a été reporté le 23 septembre prochain. Tous les clients et détenteurs de billets ont été contactés. Mais juste un petit rappel, là, de ne pas se pointer. Si jamais vous avez donné des billets à quelqu'un, faites le message, s'il vous plaît. Donc, ça sera repris le 23 septembre prochain pour Christian Bégin. Mais sinon, le samedi, donc 8 avril, c'est Michel Barrette qui sera avec nous. Un grand de l'humour, donc plus de 30 ans de carrière. Donc, c'est pas rien. Donc, il sera là pour présenter son ultime spectacle, l'ultime tournée, en fait, qui est l'humour de ma vie. Mais on aura peut-être l'occasion de le revoir sur scène bientôt. Ah! C'est un visage qui parle de nouvelles programmations, ça! Oui! Pour les enfants, mardi le 11 avril, il y aura Hermanitas. Hermanitas qui sera ici dans le cabaret Cogéco. Donc, un spectacle vraiment pour les tout-petits. Donc, les 18 mois à 2 ans environ. Très beau spectacle avec des petites marionnettes. C'est très délicat, très intime, mais les jeunes vont grandement apprécier ce spectacle-là, qui est avec une compagnie qui est spécialisée justement pour les spectacles pour les tout-petits. Donc, ça se passe le mardi à le 11. Fin de semaine des 14, 15 et 16 avril, vraiment chargés en spectacles. Gros week-end pour nous au mois d'avril. Donc, trois spectacles qui se passent du côté de la salle. Les Douane Bélanger. On commence le vendredi avec PA Méthote. Donc, PA qui est un habitué de Montmagny, qui vient toujours avec ses spectacles. Il vient plusieurs fois parce qu'il est très en demande. Donc, c'est son spectacle Faire le beau. Il reste quelques places un petit peu derrière, là, au niveau des gradins. Mais c'est la chance de voir PA Méthote le 14. Sinon, le 15, je crois que tu auras une entrevue peut-être avec eux. Mais c'est Ladies Night qui sera là samedi le 15. Donc, Ladies Night qui est une comédie, quand même, pour le dire. Donc, plusieurs acteurs, plusieurs comédiens qui sont là. Mais je vais laisser l'entrevue que tu auras avec eux pour parler plus en détail de ce spectacle-là. Effectivement. Je me sens entretenue avec Julie Ringuette. On vous en propose un extrait la semaine prochaine. Et sinon, le dimanche, le 16 avril, à 16h, c'est un spectacle de cirque qu'on accueille avec le Théâtre à Tempo. Une très belle compagnie avec qui on a eu affaire pour quelques spectacles. Autant le volet jeunesse que là, c'est un spectacle familial. Donc, c'est le spectacle Camping. Sept artistes sur scène. Donc, ça se passe dans un camping. Et qu'est-ce qu'on fait dans un camping? On s'amuse. On a du fun. On a du fun en famille et entre amis. Et c'est ce qu'on va voir avec eux. D'ailleurs, je me sens entretenue avec Geneviève Quirouac. Je vais vous rendre l'entrevue disponible pour en savoir plus sur cette troupe de théâtre qui vient de Québec. Oui, oui, totalement. Oui, puis vraiment, ils ont des belles idées. Oui, vraiment. Puis, juste un petit rappel, justement, c'est qu'on a une promotion pour vos auditeurs et spectateurs. Donc, avec le code de camping CMA TV, vous avez 20 % de rabais pour acheter vos billets. Donc, vous pouvez le faire par Internet ou même directement ici à notre bureau. Ou sinon, il y a un forfait famille qui a été développé. Donc, pour quatre personnes, un 100 $ pour voir ce spectacle-là qui en vaut vraiment la peine. Sincère, si on jette un coup d'œil à la fin de semaine des 21 et 23 avril, il y a également de beaux spectacles proposés. Oui, très beaux spectacles. Donc, spectacles d'humour le 21 avril avec Dominique et Martin, un duo d'humour qu'on connaît très bien depuis plus de 25 ans, qui continue. Donc, c'est leur sixième spectacle qu'ils ont appelé 6. Ça veut tout dire. C'est logique. C'est très logique. Pour l'avoir vu, ce spectacle, c'est quand même très, très bien. C'est un des bons duos d'humour qu'on connaît ici au Québec. Donc, c'est vraiment à voir. Donc, ça se passe le 21 avril. Et le 23, c'est un spectacle de danse. Donc, le Ballet Ouest de Montréal qui sera ici avec deux mini-spectacles, en fait, mais un plus court, donc deux chorégraphies. Merci. C'est le mot que je cherchais. Donc, une chorégraphie de cinq danseurs et sinon, la Valse des Invalides, qui est inspirée de Notre-Dame de Paris. Donc, avec huit danseurs, donc du ballet classique comme on aime. Merci beaucoup, Cynthia. Merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre Chronique culturelle. C'est ma TV. Vous présente la Chronique culturelle. Merci.